Des incidents à Angers et à Montpellier mais aussi à Metz, des scènes désolantes de supporters qui envahissent la pelouse et qui se répètent depuis la reprise du championnat. Antoine Salva. Hier après-midi, le bus des Ultramarines sort de l'autoroute en direction du stade de Montpellier. Le véhicule est la cible de projectiles. Un supporter bordelais présent raconte. Nous sommes arrivés à un rond-point où il y avait un peu de monde et nous avons vu apparaître 70 à 80 personnes cagoulées effectivement, sorties de nulle part, qui ont déboulé sur le rond-point et se sont dirigés directement sur le bus des supporters bordelais. Ça en est suivi une bagarre qui a duré plus de 5 bonnes minutes en attendant les renforts polis. Il existe un historique entre les deux clubs de supporters mais très honnêtement aujourd'hui on ne s'attendait pas du tout à ça. Bilan 16 blessés légers chez les supporters des Girondins de Bordeaux selon Sud-Ouest. Des incidents à déplorer aussi à Metz lors de la réception du PSG mais surtout à Angers. En fin de match une bagarre générale a éclaté quand certains supporters du parquage marseillais sont descendus sur la pelouse du stade Raymond Copa. Gérald Batik, l'entraîneur du SCO, tire la sonnette d'alarme. C'est les instances du foot de gérer puisqu'on se rend compte qu'il y a un problème toutes les semaines. Pour moi le rectangle est sacré, c'est le théâtre du football. Ça doit vraiment être sacré et être protégé pour que ce soit l'espace sécurisé des joueurs et des staffs. En attendant des décisions exemplaires, la ministre des Sports Roxana Maraciné à nous plaide pour des sanctions individuelles plutôt que collectives.